Hey ! Salut à tous, c'est Galis ! On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau Battle Royale, c'est-à-dire N'Darhaka ! Allez, let's go ! Alors, ça fait un petit moment que ce Battle Royale est disponible, mais il était payant, mais depuis quelques jours, ils l'ont mis gratuit, du coup, tout le monde peut le tester gratuitement, c'est vrai que c'est plus sympa de tester un Battle Royale quand c'est gratuit, et après, comme tous les Battle Royales qui se respectent, son propre pass de combat, voilà, je ne vais pas vous le présenter, mais je fais vite fait un petit tour, bon, pareil, là, on peut voir que je suis niveau 5, pareil, il y a la version payante et gratuite, et il contient 16 pages, et alors, il a combien ? Je crois que c'est 110, si je ne dis pas de mémoire, non, c'est 115, et pareil, dedans, tu gagnes personnalisation d'armes, des vêtements, etc. Ensuite, bien sûr, pour progresser, comme 3 quarts des Battle Royales, il faut faire des quêtes, alors, on passe aux héros, et bien, les héros, en fait, ça fait un peu comme Apex Legends, bon, toi, t'es toi, la petite dame, là, et bien, tu as différents héros, et bien, en fonction des héros que tu choisis, tu vas faire différentes actions dans le Battle Royale, Alors, il y a des héros qui vont soigner, d'autres qui vont tanker, d'autres qui vont pouvoir se transformer, se téléporter, se mettre invisible, et j'en passe. Alors, au début, tu n'en as que 4, et bien, par la suite, tu peux en débloquer plus, grâce aux pièces du héros que tu peux débloquer dans les coffres, et puis, bien sûr, si tu veux aller plus vite, et bien, tu as la possibilité de les acheter. Ensuite, à ça, on rajoute les talents, et bien, après, à différents héros, et bien, on peut choisir la fonction des sœurs, et bien, ça, pareil, chaque héros a un niveau, et plus tu le montes, et plus tu vas pouvoir choisir les sœurs que tu as. Par exemple, là, j'ai Ultime, et bien, là, je peux en choisir entre 3, j'ai les dons, je peux choisir entre 3, et j'ai le premier, je n'ai pas encore tout débloqué. Après, tu as les talents aussi, qui te permettent d'ajouter des petits trucs en plus, genre là, tu as la vitesse du grappin, je gagne 1,67%, et bien, plus tard, plus je vais monter en niveau, et plus je pourrai en équiper d'autres. Ensuite, tu as les armes, et bien, ce n'est pas des fusils d'assaut, etc., mais c'est des épées, des lances, on a des canons, des katanas, des arcs, crape-feu, après, on a mêlée, katanas, épées longues, grosses épées, bien stylées, celles-là, après, on a fauchards, on a les lances, bâtons, poignards, bon, ainsi de suite, on a les doubles lames aussi, très fort, ça, d'ailleurs. Pareil aussi, sur les armes, tu as des niveaux, et, hop, bah, tu vois, genre, par exemple, la première, l'arbalète, là, je suis niveau 2, c'est en fonction où tu joues, et plus tu vas gagner des niveaux, et plus tu vas gagner des petites récompenses, quoi. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Bon, ensuite, à chaque héros, tu peux bien le personnaliser, bon, là, je vous montre vite fait, bah, là, on peut déjà, tu vois, rien que celle-là, changer la couleur de peau, on peut changer carrément les lèvres et tout, approfondir, tu peux faire ton propre, entre guillemets, personnage, mais ça reste quand même, tu vois, il reste quand même avec ces trucs, plutôt cool qu'ils ont fait ça. Ensuite, c'est visuel, bon, tu peux changer aussi sa coupe de cheveux, bon, ça, c'est des trucs que tu gagnes dans le pass de combat, ou soit en faisant des défis, ou dans les systèmes de coffres, là, tu peux quand même mettre pas mal de trucs. Bon, après, c'est un petit bonheur à la chance, quoi, ces trucs aléatoires. Ensuite aussi, tu peux aussi changer sa tenue, bon, là, tu peux la mettre en noir, en comme ça. Voilà, etc., bon, je vous le montre vite fait. Et tu peux faire ça à chaque personnage, qui est plutôt cool. Ensuite, tu peux rajouter, bon, c'est pas grand-chose, mais tu vois, tu peux faire des trucs vraiment fun, mettre la boule de Noël, ainsi de suite, un truc comme ça. Tu peux vachement bien personnaliser le truc. Ensuite, on peut ajouter ça aussi, un genre de... Je dirais pas un sac à dos, mais c'est un truc qu'ils mettent, voilà, dans le niveau du cou, là, dans le dos. Ensuite, t'as plein de trucs comme ça, tu peux modifier aussi. Bah, ça, en fait, c'est son grappin, bah, vous verrez dans le gameplay. Là, tu peux fertiliser le truc. Ensuite, on a ça aussi. Bah, voilà, tu peux accrocher des petits... Bah, des petits portes bonheur, j'ai envie de dire. Bah, tu peux mettre le derrière, sur les côtés, etc. Et ça, c'est... Voilà, voilà, tu peux retirer son truc aussi, le modifier, mettre un masque. Ouais, quand même, t'as quand même un personnage, mais t'es vachement libre, en fonction de ce que tu peux faire. Ça, tout le monde n'a pas le même personnage, c'est plutôt cool, ça. Après, pareil, bon, c'est un petit détail, mais dans le menu, tu peux choisir quelle arme que tu portes. Bon, c'est un peu le même principe, un peu dans Call of, tu prends l'arme que tu peux mettre. Voilà, bon, c'est sympa à mettre. Bref, ça reste un détail. Après, pareil, t'as des petites emotes que tu peux faire. Pareil, t'en gagnes dans les coffres. Bah, c'est vrai, leur coffre, c'est vachement aléatoire, parce que tu peux gagner, genre, une tenue, tu peux gagner une emote. Bah, c'est... Voilà, quoi, c'est... Tu gagnes... C'est vachement aléatoire. Bon, ensuite, tu te dis... Bon, bah, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'il se passe niveau gameplay ? Et bah, quand t'arrives, en fait, quand tu commences le jeu au tout début, Bah, le jeu est quand même sympa, parce que t'as le didacticiel basique. Bah, là, il va te montrer, bah, en fait, les touches. Comment s'accroupir, tirer, faire des grosses attaques, des enchaînements, etc. Là, t'as le didacticiel avancé, où, bah, en fait, t'es lâché dans le Battle Royale. Et autour de toi, t'as des bots. Et, bah, en fait, tu joues contre des bots. Et, en gros, bah, tu gagnes. Tu gagnes à la fin, parce qu'en fait, c'est, en gros, c'est une partie de démonstration, quoi. Et, bah, faut vraiment être nul pour la perdre. Mais moi, en tout cas, je l'avais gagné. Et après, bah, t'as entraînement libre. Par contre, là, c'est à toi de le lancer. C'est au choix. Et, bah, en fait, t'as des enchaînements à exécuter. Je vous conseille de le faire. Bah, ça aide vachement à jouer. Et, bah, ça permet de t'entraîner. Et après, t'as une conquête. Bah, en fait, c'est des vagues de monstres que tu vas combattre. Avec une petite histoire derrière. Bon, là, c'est sympathique à faire. Bah, de base, en fait, elle est payante. Mais en fonction des défis que tu peux faire, tu peux gagner des... des genres de clés qui permettent de déverrouiller. C'est plutôt facile de les obtenir. Et ensuite, t'as le mode Battle Royale. Bon, au début, tu débloques pas tout. T'as le choix entre duo et trio. Et je crois que c'est au niveau 10. Tu débloques le solo. Et après, t'as le mode classé que j'ai pas encore débloqué. Par contre, c'est niveau 50. Donc, il faut un petit peu charbonné pour le débloquer. Puis après, t'as le mode bot. Bah, c'est pour t'entraîner, quoi, en gros. Tu peux faire un Battle Royale cuit avec des bots. Et après, t'as la guerre immortelle. Mais c'est pas encore au vert. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Bah, alors, on est parti au début. Bon, là, pareil, tu choisis... T'as 80 secondes pour choisir ton petit héros. Hop. Soit que t'as fait ça, bah, c'est pas comme un Battle Royale. Là, tu choisis parmi les carrés rouges. Là où tu veux aller. Et pareil, bah, par exemple, si je vais là et qu'il y a déjà un mec, tu vas avoir un petit 1, un petit 2, un petit 3, etc. Bon, moi, je vais choisir... Bon, alors, on va aller là. Hop. Et tu confirmes, tu fermes la page. Et pareil, t'as des petits défis aussi que tu peux choisir. Bon, là, moi, j'ai zéro clé parce que je les ai tous eus. Mais pareil, tu peux gagner des clés qui permettent de déverrouiller d'autres quêtes. Et là, bah, tu gagnes des coffres, des récompenses. Mais t'as quand même les quêtes du jour. Les quêtes, bah, un peu comme style Fortnite. T'as des quêtes pour les joueurs. Quêtes saisonniers. Et t'as des quêtes par semaine. Bon, allez, nous voilà. On est téléportés sur la map. Hop. Et là, bah, tout simplement, bah, on cherche du loot, hein. Comme tout jeu. Bon, c'est un jeu qui joue à la troisième personne. Hop, on peut monter partout. Il n'y a pas de dégâts de chute. Il est plutôt cool. On peut monter vraiment tout partout, quoi. Tu peux escalader. Bon, là, je vais aider une petite épée. Bon, là, c'est pas des coffres. C'est des genres de tas, là, qui sont comme ça. T'as d'armure. Hop. Parait, t'as ça qui te permet, bah, genre, là, de débloquer, là, tout. On peut voir que, grâce au truc que j'ai récupéré, j'ai un truc à l'ouvrir. Voilà, j'y suis. Hop. Et on l'ouvre. On fait un petit coucou. Et hop, on récupère les petits trucs. Et là, ce qu'on a gagné... Attends, hop, je vais montrer vite fait. Là, ce qu'on a gagné, bah, en fait, c'est... Ça permet d'augmenter, déjà, la réduction des GT, de mêlée, plus 6%. Après, t'as attaque, plus 4. Il y a des petits artefacts qui te rendent un peu plus fort. Alors, bien sûr, t'as les ordres de couleurs. Plus il est en doré, et plus t'es puissant. On a le petit grappin qu'on peut utiliser. Bah, c'est limité, mais faut que tu ramasses des munitions, en gros. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit arc, des soins. Ah, un petit oeuf. Ah, c'est un gros oeuf, là, du coup. On a des bobines de grappin. Qui permet de... On a un ennemi qui arrive. Et lui, le coup. Hop, on l'enchaîne, la petite. Ah, il nous a tués. Moi, c'était pour montrer, tu vois. Et quand on est mort, on regarde sur la carte. Il faut aller à un petit lotus. Petit lotus. Hop. Bon, après, il n'y a plus près, mais moi, je préfère être dans la zone. C'est un laps de temps, aussi. Bon, tu cours plus vite, hein, quand t'es en mode fantôme, comme ça. Bon, on est chaud, là. Verse 30 secondes. 6. Et bon, on revient à la vie. Hop là. Alors, je pense aussi... Et pareil, à chaque fois que tu tapes avec ton arme, tu perds de la durabilité. Et, bah, en fait, il faut que tu la répare à chaque combat ou quand elle est à zéro. Alors, on peut voir, à mon arme, là, à droite, je suis à 60 sur 60. Et quand elle est arrivée à zéro, et bah, tu ne peux plus taper avec... Ça remplace les munitions, quoi, au final. Voilà, comme je disais. Hop. On pourrait s'arrêter de tout. Je tape. Tu vois, on peut voir les ennemis, mais bon, là, il n'y a personne. Intéressant, ça. Ça aussi, je prends. Ça aussi, hop. Bon, je pense que c'est un d'en avoir autant. Pareil, si tu as trop, bah, là, en fait, tu peux voir tous les objets que tu peux prendre. Tu peux jeter. Un petit inventaire qui n'est pas illimité. Oh. Oh. Ah, j'ai loupé. Oh, c'est un premier kill. Oh, c'est facile, c'est... L'autre premier kill, mais on prend. Mais pareil, quand on fait un petit kill, on récupère, genre, deux pièces que tu peux dépenser dans une boutique. Alors, les boutiques, ils sont... on ne peut pas faire un zoom, celui-là. Attends, je suis où, moi, avec mon badame. Tu vois, là, les vendeurs, on peut voir qu'ils sont là. Hop, on peut le marquer. Et puis, bah, tu y vas, quoi. À chaque combat, ne pas oublier de réparer son âme. Très important. Et ça se présente comme ça, les petits vendeurs, lors de caisses posées au sol, qui t'achètent des trucs. Genre ça. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas assez. Ah, il y a un petit combat, là. Il faut aller leur dire bonjour. Ouais, elle fait mal, la petite. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah tu ne m'as pas eu Ah il pourra pas lever Bon après tu as vraiment des techniques Tu peux faire un coup de pied Un coup de pied en bas Au dessus etc Une petite prime C'est sympa la prime Par contre là je n'ai plus de bouclier Les verres apparaissent sur le contrôle J'ai mis la traque qui est là-bas C'est dard de la vie là Pas beaucoup Ouh ma on prend Hop C'est bon je suis dans la zone On est dans le top 20 Bah allez on est parti là Deuxième game pour me défoncer du Samoaï Ma grosse épée là C'est quoi ce truc Il n'y a plus On peut monter là-dessus aussi On peut avoir peur que je fasse ça Il n'y a plus Quand on descend comment ? On va abandonner Oh délire Des petits trucs aussi comme ça Allez on loot On loot Oh oui du violet J'aime le violet J'aime le violet Donc pareil vous voyez aussi sur la carte en haut à droite Il y a des zones un peu jaunes là Comme ça C'est à dire que Bah c'est des endroits Qui a Potentiellement La possibilité D'avoir plus de Plus de loot Des couleurs Intéressantes Bon pour ma part J'ai pas assez joué Pour dire Quelle arme Irait mieux à jouer Après je sais pas S'il y a des armes Qui vont mieux En fonction des personnages Bah pour le moment C'est plus C'est un gameplay Découverte Comme j'avais dit Ah Petite épée longue J'aime bien ça là Hop Ah Armure bleue Ouais J'ai quoi là Bah ça Je jette Et je vais prendre Des trucs Pour réparer Tu es toujours pensé A fouiller les toits C'est la preuve Il y a des petits trucs Hop Il y a un marchand Là Oh il y a un filou Dans le coin Un petit filou Dans le coin Non 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 mais il m'en veut être pote Non mais il y a un filou Je t'aime 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 Elle est passée où ? Oh non, elle a une petite épée où elle se met en invisible Voilà, le premier flou On est pas pour rigoler Elle est où sa pote ? Elle est là-bas Hop, on l'est tourné un peu C'est futile Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Putain j'ai plus de truc euh... Voilà le deuxième kill ! Je t'ai couru après mes team ma petite ! Avec quoi épée longue, arbalète... Ça je vais prendre si je vais pas beaucoup... Voilà ! On se met sa vie au max ! Et on est bien ! Deux petits kills, ça, ça fait plaisir ! Attends, t'entends, des bruits, t'as l'impression qu'il y a des mecs... Lance, non... Euh... Penser à réparer... Toujours penser à réparer... C'est un peu euh... Bah en fait, au lieu de recharger, bah tu répares quand... C'est un peu le même principe... Là, il me dit que je suis pas dans la zone... Et pareil, on peut voir, plus tu passes de couleur, genre entre bleu et violet... Et les violets, ils ont un peu plus de durabilité... C'est quoi ça ? Faire le sphau... Government... Ah ouais ? Faire le sphau... Ah, j'ai que des petits. C'est bon, il est occupé. J'ai ça, mais je ne vais pas l'utiliser. Oh, des fois c'est bien de fuir quand il y en a plusieurs. Un chat qui va m'embêter. Achetez, mon petit ! Allez, le troisième kill. Du coup, ça en prend. On va essayer de me soigner au total. Oh, ça, je vais le prendre, mais je ne sais pas si je le ferai. Oh, ok, il est à 200 mètres. Je pense qu'il va m'offrir le pépère. Ah, pareil aussi, vers fin de game, on a un gros, genre de gros serpent, dragon, là, qui sort du ciel. Et en fait, il balance des genres de boules de feu, là, sur la map. Très sympa, ça aussi. Qu'il y a un ennemi à l'horizon. Qu'il y a un ennemi à l'horizon. Ah, j'ai un zone aux fesses. 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 C'est ce que je veux. Ah, quatrième kill, je me soigne aussi y'a l'autre. Ah, y'en a un autre, on arrive à me finir. Ah, quand t'as plusieurs ennemis, c'est chaud de gérer. Bon, et je parlais du pépère là, qui est là. C'est quand même bien imposant. Oh, tant pis, je vous ai dit, oh. Bon, là, on est bien. Il reste 9 en vie, on a 5 kills. On est plutôt pas mal, pancerchart, les deux. On va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs pour le grappin. Je prends. Ouais, on va voir ça. Du coup, j'en ai peut-être bien des 6. Des petits, mais ça peut sauver la vie. Bon, est-ce que c'est pour le top 1 ou Paul ? On espère du moins. Personne dans les parages. Allez, j'ai un truc bien là-bas. Vas-y, monte, ma petite. Ouais, ça, c'est bien. On s'est refait un peu de soin, c'est cool. C'est bueno. Il y aura 6. Bon, j'essaye de temporiser un peu, là. Temporiser, il y a un mec qui est là. Il y en a deux qui se battent en bas. Trois, même. Non, deux. Il y a un mec qui est là. Il y a un mec qui est là. Oh non, elle m'enchaînée, t'as ! Ah pourtant, on était bien là, hein ! Ah quand t'as deux ennemis, c'est chaud ! Du coup, il en reste deux ennemis ! On a dû faire un top pour le top ! Il répare ! C'est pour la victoire, c'est pour le petit top 1, il peut perdre ! Est-ce qu'il va réussir à gagner ou pas ? Là, pareil, arrivé à ce stade, là, on peut voir que... Bah là, en fait, il a des trucs gratuits qu'il peut acheter ! C'est plutôt cool ! Ah, et je crois qu'il était pas au fond à droite, là ? Non ? C'est vrai que vers la fin, faut... Un peu temporiser, et ceux qui se battent, tu vois, faut... Bah, faut les prendre, quoi ! Tu sais, il est endommagé, et puis toi, tu peux... Si tu te fais enchaîner par 2-3, elle est vite fait tombée, comme moi ! On peut voir, en bas, il a une armure en or ! Bon, là, il campe un peu, le pépère, hein ! Moi, je pense que son ennemi aussi... Ah ! Vous m'entendez pas ! Je pense qu'il l'a entendu aussi ! Est-ce qu'il va réussir à faire le top 1 à un autre très cher ami ? Il va bientôt commencer à se produire ! Oh, tiens, il est à côté ! Je sais pas s'il l'a entendu ! Moi, je l'ai entendu ! Mais on ne le voit pas ! Oh, elle est là, le vilain ! Ah, combat de titan ! Elle a l'avantage ! Oh, moi, il a perdu ! Il est transgord ! Voilà, patate ! Oh, une attaque est morte ! Encore, il s'est à l'attraper ! Dommage ! Bon, en tout cas, je pense qu'il est avantageux ! Voilà ! On a notre bunker ! On a fait un petit record de frags, en plus ! Bon, ça, on est quand même bien sortis ! On a fait quand même 13 900 de dégâts, 5 frags ! 5 éliminations ! C'est plutôt sympa, quand même, mais on s'en est bien sortis ! On a 18 minutes en vie ! Bon, mes amis, si cette vidéo découverte, ça t'a plu ! N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu ! Et comme d'hab, abonne-toi en dessous pour suivre les dernières vidéos qui vont suivre ! Et puis, n'oublie pas de mettre la petite cloche ! En tant qu'à moi, je vous laisse et je vous dis à plus pour une autre vidéo ! Salut à tous ! 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501